Il y a plusieurs manières d'étendre un incendie, mais l'eau y est trop beaucoup, comme ici elle est une denrée rare, évitez de la gâcher. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'agence de l'eau, car oui, l'eau a son agence. Pas une agence comme ça, ni comme ça, mais plutôt comme ça. Ok, c'est moins fun, mais l'eau c'est du sérieux, si tu en as pas, tu meurs. Si tu en as trop, tu meurs, si tu en as de mauvaise qualité, t'es malade et tu meurs. Bref, pour que l'eau soit la vie, il faut la gérer en quantité et en qualité. Et c'est là qu'interviennent les agences de l'eau. Les agences, car il n'y en a pas qu'une, mais 11, une par bassin hydrographique. Et chacune va mettre en oeuvre sa propre politique de l'eau, parce qu'une rivière du bassin Picard n'a pas grand chose à voir avec un torrent, savoyard ! En PACA, nous dépendons de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui va donc de la Méditerranée jusqu'aux limites de la Lorraine, et dont le siège est à Lyon. Le bassin Rhône-Méditerranée, c'est un quart de la France, soit 130 000 km², 14 millions d'habitants, 11 000 cours d'eau et 1 000 km de côtes. Comme ça fait grand, on a fait des délégations régionales, et la nôtre, elle est sur la calobière ! Bref, revenons dans nos poissons. L'eau a besoin d'être gérée, pour être répartie de façon équitable entre les différents usages, et éviter les conflits, pour la préserver des pollutions, pour la réguler et la maîtriser en cas de cru, sans perturber le fonctionnement des cours d'eau. Enfin, pour en laisser suffisamment aux rivières, car l'eau, tout le monde en a besoin, même les poissons et le planton ! C'est là qu'intervient l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, à travers la mise en place du SDAG. Le quoi ? Le SDAG, c'est le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il définit la politique de l'eau sur chaque bassin, pour stopper la détérioration des milieux, et retrouver un bon état de toutes les masses d'eau. Et il est révisé tous les secteurs ! Tout ceci répond à la directive cadre sur l'eau, qui établit des règles pour une politique européenne dans ce domaine. Et qui paye tout ça ? Ben, un peu tout le monde ! L'Agence de l'eau collecte selon les principes de préleveur-payeur et de pollueur-payeur. Elle redistribue ensuite, en fonction des orientations du SDAG, selon le principe de « qui protège est aidé ». En plus du soutien financier, l'Agence de l'eau, c'est un conseil, une expertise, l'animation de réseau et d'exerction d'éducation à l'environnement. Pour réfléchir, décider et agir, l'Agence de l'eau est pilotée par un comité de bassin, qui fixe à la fois les règles à respecter et les urgences sur lesquelles il faut se pencher en priorité. Un bel exemple de démocratie participative ! Aujourd'hui, on est dans le dixième programme sur le bassin Rhône-Méditerranée. Il porte le nom « Sauvons l'eau ». J'adore quand un plan se déroule sans la cou ! L'Agence de l'eau s'est prélevée, un peu de thune à chaque usager, mettre en commun les moyens pour aider tous nos bassins. T'as reçu une subvention parce que t'as mis en entastation à protéger ton captage pour préserver les usages. Tu pollues l'eau, tu paieras, tu la préserves, elle te soutiendras. C'est le principe de l'Agence qui rejoint les redevances. Aux comités de bassins, tous représentés pour que ça marche bien. Alors ensemble, faut agir, réfléchir pour l'avenir.